Lédy Gauthier sur France Bleu Isère 18h10, le 100% Passion Live Super heureuse de vous retrouver les amis Yael Mandel, Eric Francavilla Le groupe Accor Zéam est avec nous Est-ce qu'il marche ton micro Yael ? Ah voilà, ça y est, je disais coucou Ah que coucou ! Bon ça va ? Ouais ça va en direct, dans les studios Ça va, ça va bien Heureusement que vous n'êtes pas un groupe de trois Parce qu'on n'aurait pas pu vous inviter On ne peut inviter que deux personnes à la fois C'est pour ça qu'on s'est dit, on va rester deux Quand on a créé le groupe, on s'est dit, attention là Bon, qu'est-ce que vous avez fait Depuis le deuxième confinement Qu'on ne s'est pas revu Il y a eu les fêtes après, bien sûr Vous avez créé des albums Oui, on n'arrête pas On est à fond sur notre album Qui sortira, on espère, prochainement D'ici trois mois, on va dire Au printemps, au courant du printemps Est-ce que vous faites des lives sur les réseaux sociaux, de temps en temps ? Alors nous, le souci des lives, c'est qu'on ne capte pas dans notre campagne C'est vrai On a des vidéos, on a un réseau pourri Mais se lancer dans des directs, là on peut, parce qu'on est à Grenoble Vous savez qu'on est à l'ère bientôt de la 5G, vous vous en êtes à la 2G Non mais là, nous, on cherche la parabole Oui mais nous, on a des oiseaux Ah, vous avez des oiseaux On ne peut pas tout avoir Les oiseaux, ils sont sur des fils en général Oui, c'est ça Et les fils en général, c'est pour les connexions Non, on reste dans des PTT Il y a des oiseaux sur les fils On va d'abord écouter un extrait d'un titre qui s'appelle Les chandelles C'est quoi les chandelles ? Dans le vent C'est quel début les chandelles ? Les chandelles dans le vent Je pense que c'est Eric qui est plus apte à en parler En fait, c'est une chanson qu'on avait écrite avec Maurice Trani et Fabienne Champet Je faisais partie à l'époque d'un groupe qui s'appelait Nunzia On a été signé chez Sony BMG On est parti en tournée avec Bruel On a fait l'Olympia en première partie de Johnny On a vécu des belles choses Et cette chanson, je l'adore Et c'est plein de souvenirs Et c'est surtout un hommage à Fabienne, la chanteuse de ce groupe Fabienne Champet, que j'ai connue aussi du coup Et qui est décédée il y a 3 ans maintenant A 42 ans Laissant derrière deux petites filles C'est une personne chère à mon cœur Et sur cet album, on voulait vraiment lui rendre hommage Et puis en plus la chanson, on l'aime beaucoup Donc elle avait toute sa place sur notre prochain album Voilà, donc vous l'avez réorchestrée et réchantée On écoute un petit extrait Même si j'aimerais Même si j'ai tout à refaire Je ne regarde plus jamais mon arrière Non J'oublierai de te faire, je t'aimerais J'oublierai tout à fait fermement Pour déployer mes ailes dans le temps Je voudrais de nous, voudrais de J'aimerais d'autres amants Je brûlerai tout à fait fermement Comme on brûle des chaînes dans le vent Un petit extrait de cette chanson Qui sera donc sur le futur album Vous l'avez promis Ça c'est intéressant Un autre hommage Et là je me retourne vers Yaël Ça s'appelle Les Barbelés C'est un titre sur la Shoah Alors c'est important de le préciser Parce qu'en fait tu viens de perdre Un être cher à ton cœur Mon grand-père Il vient de partir du Covid Il y a quelques semaines Donc très dur le début d'année C'est sûr que là c'était un peu Le choc du début d'année Et c'est fou Parce qu'on a fait cette chanson Il y a quelques mois à peine Je suis très heureuse Parce que mon grand-père A eu l'occasion de l'écouter Et c'est vrai que c'est un hommage Que je voulais lui rendre Parce qu'il est juif On est famille juive Et il a connu la Shoah Lui heureusement Il a été sauvé Il a été caché Mais il a vraiment été traumatisé De tout ça Et voilà Vraiment on avait Cette envie D'en parler dans notre album Et qu'est-ce qu'il t'a dit Quand il a écouté cette chanson ? Il a dit Le texte est puissant Voilà En pesant chaque mot Parce que mon grand-père Pesait chacun de ces mots Voilà Il a dit Le texte est puissant C'est toi qui avais écrit ? Ah non Ça c'est C'est la plume d'Eric Ah c'est la plume d'Eric Il y a la plume de ma boucle Je me suis mise à écrire Pour notre prochain album Il y a pas mal de titres Où je participe à l'écriture Mais celle-là en revanche C'est 100% du Eric Comme j'aime Et la musique ? C'est moi aussi Tant qu'à faire C'est ça On écoute un extrait aussi Les barbelés Quand les barbelés tremblent Les barbelés pleurent Les barbelés chantent Les chansons de l'horreur Les barbelés vivent Comme des cordes de guitare Des cordes écorchées Par l'horreur de l'histoire Les barbelés vivent Entre des petits convois Les barbelés saignent Et ne guérissent pas T'avoir entendu Les cris des enfants T'avoir retenu Les prisonniers du néant Les murs Des bâtiments Sont rouge Rouge comme le sang Qui souille La morte pleine Le même Qui coule dans mes veines Les longues cheminées Semble fumer encore Je ne vois plus le ciel Est-ce que Dieu est mort ? Est-ce que Dieu est mort ? Quand les barbelés tremblent Les barbelés pleurent Les barbelés chantent Les chansons de l'horreur Les barbelés vivent Comme des cordes de guitare Des cordes écorchées Par l'horreur de l'histoire Les barbelés vivent Entre des pics en bois Les barbelés saignent Et ne guérissent pas D'avoir entendu Les cris des enfants D'avoir retenu Les prisonniers du néant C'est vrai que le texte est puissant C'est sûr Les barbelés Donc hommage à ton grand-père Comment il s'appelait ton grand-père ? Pierre Docteur Pierre Jurcovit C'était un pédiatre réputé sur Grenoble D'accord En tout cas c'est très beau Ce que vous nous proposez Les deux hommages sur votre album Il y aura d'autres choses D'autres créations Oui bien sûr On a été assez prolifiques En termes d'écriture Il faut dire que Nous ne pouvons plus trop se produire Sur scène C'est ça Vous avez que ça à faire en fait Mais bon c'est une écriture Qui s'est faite aussi déjà Depuis un moment Donc depuis quelques mois Il y a des choses dans les tiroirs Et du coup on a un petit peu Un problème de riche On va dire entre guillemets C'est à dire qu'on a Un peu trop de titres Pour le contenu d'un album Mais je pense que celui-ci Sera quand même assez fourni On part sur une quinzaine de titres Ah oui c'est pas mal C'est pas mal Bien sûr on est sur le double album Pendant le confinement Vous avez écrit un texte Un peu sur la crise Sur le Covid C'est les masques Tout à fait Quand les masques seront tombés Quand les masques seront tombés J'ai bien aimé cette chanson aussi Merci C'était 100% fait à la maison Filmer avec nos petits téléphones On n'avait pas le choix Pareil Eric Et c'était vraiment bien Parole et musique On va se retrouver dans quelques instants Et là vous allez jouer Et chanter en direct Pour nous Tout de suite France Bleu Isère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yeah ! Bravo ! Magnifique ! C'est un cover ça ! Ben oui ! C'est Angèle et Dua Lipa qui chantent ça ? Oui Exactement D'ailleurs on le programme sur France Bleu Mais c'est vachement bien ! Le côté français, anglais là comme ça C'est super ! Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup Son univers Angèle Elle a quelque chose de fort Et puis d'ailleurs Son ascension n'est pas due au hasard C'est sûr Mais alors voix guitare comme ça Moi je trouve que ça le fait bien Oui on aime bien Tu sais prendre les titres Et les Les arranger à votre sauce ? Oui carrément Puis le guitare voix C'est une mise à nu Et ça crée une proximité Une intimité On aime beaucoup Puis le son de ta guitare elle est top Eric Oui c'est une bonne guitare Il y a les bons doigts je crois dessus Ah ben c'est vrai Tu vas me faire rougir Heureusement j'ai un masque Bon ça c'est vachement bien Qu'est-ce que vous voulez faire comme autre morceau ? Peut-être un autre extrait de morceau Une compo ? Ben ouais Notre dernier clip pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Parce qu'en attendant quand même En attendant l'album On sort des clips de notre ancienne EP Qui n'est pas si vieux que ça Mais du coup on vient de sortir un clip Triste dimanche Puis on va faire un petit extrait Pour ceux qui ne l'ont pas vu Vous pourrez le retrouver sur Youtube Vous avez une chaîne Youtube ? Ben bien sûr Elle s'appelle comment cette chaîne ? Elle ne s'appelle pas Youtube c'est des grands numéros Tant que tu n'as pas mis l'abonnée Mais si c'est Yaël Mendel Oui mais Yaël Mendel il y en a plusieurs Alors il faut taper Yaël Mendel Triste dimanche Et je pense que là on tombe bien sur la bonne chaîne D'accord Allez allez-y Voilà Fille je voudrais te donner Cette histoire en héritage Que ma mère racontait Lorsque j'avais ton âge Il y a longtemps Vivait une femme Qui trouve à l'homme Mais sa richesse Elle a vendu son cœur Et son âme Sa jeunesse pour de l'or Mise en pièce Elle s'est mariée Un samedi Dans une belle robe blanche Mais les chimères de la nuit Sont mortes Un triste dimanche Elle s'est mariée Un samedi S'est perdue Dans la nuit blanche N'oubliant que dans sa vie Tous les jours sont des dimanches Superbe Magnifique Triste La suite sur youtube Si vous voulez avoir un petit peu plus Bon moi j'ai quand même une question à vous poser Avant qu'on se quitte Vous vivez de quoi là du coup ? La dameau et Doe fraîche ça nourrit un peu quand même mais bon les gens pensent ce qu'ils veulent mais moi je trouve qu'on a quand même la chance d'être dans un pays qui n'est pas pire on est intermittent du spectacle et le gouvernement avait pris des dispositions pour aider les artistes dans notre situation et donc on est en pleine année blanche et nos droits d'intermittent ont été prolongés et ça c'est valable pour tous les intermittents de France jusqu'au 31 août de cette année 2021 donc c'est vrai que ça nous fait ça nous garantit un minimum on a perdu beaucoup de nos revenus puisque les cachets c'est terminé on ne peut plus se produire donc on arrive à faire quelques séances de studio des choses comme ça tout ce qui est encore jouable mais sinon c'est très difficile et le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer après le 31 parce que on verra donc tout devrait retourner à priori à la normale après l'été ou même pendant l'été on ne sait pas on espère que vous aurez d'autres dates mais il va falloir emmagasiner des dates pour avoir à nouveau des cachets pour avoir à nouveau des sous après oui mais c'est surtout que c'est là qu'on a vraiment besoin des gens ne serait-ce qu'ils regardent nos clips sur Youtube des choses comme ça quand tu vois que les vues montent ça te fait du bien et finalement c'est un peu notre essence ça nous aide à tenir le coup mentalement en tout cas c'est important parce que quelquefois c'est dur voilà c'est ça qu'il faut absolument vous soutenir quelque part mais dès que ça va reprendre le téléphone il va sonner ah mais il a intérêt on espère parce que vous aviez quand même pas mal de dates en 2020 quand même ouais on a toujours beaucoup travaillé on a la chance de faire une centaine de dates par an c'est énorme et puis d'un seul coup tout s'arrête tout mais alors tu te retrouves en face d'un grand vide et tu te dis waouh qu'est-ce qui va m'arriver quand on pense trop là ça alors on essaye de pas trop penser on continue de faire notre musique les gens nous témoignent un peu de soutien un peu d'amour aussi ça fait du bien et puis voilà et c'est bien mais écoutez vous revenez quand vous voulez et puis vous êtes là aussi bah oui France Bleu et ça ça fait vraiment du bien merci heureusement qu'on est là pour les artistes pour tout le monde pour les restaurateurs qui peinent pour les gens qui ont des barres non mais je vous jure c'est super important que vous soyez là et qu'on se rend bien ici on a envie de revenir tout le temps bah voilà vous revenez quand vous voulez la porte est ouverte avec la guitare avec votre voix superbe Yael et Eric avec nous aujourd'hui dans le 100% passionnant on va pas se quitter comme ça on va se quitter avec la faim les chandelles dans le vent d'accord merci beaucoup au revoir merci Nelly si j'ai droit à une autre chance tout autour de moi je veux que l'on danse j'oublierai de tes je t'aime j'oublierai de tes serments pour déployer mes ailes dans le temps je ferai des ouverts rêve j'aimerai d'autres amants je brûlerai même près de tes moments comme un pull des chandelles dans le vent dans le vent je souviens les chandelles dans le vent Yael et Eric ensemble à Corzéa merci en tout cas d'être venu dans cette émission merci encore de nous avoir reçu et à très très bientôt les infos arrivent dans un instant et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt